Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen. Alors aujourd'hui on va voir le nouvel hôpital qui est sorti en 3-17, qui est Maria Pure of Earth, qui est donc l'hôpital de Lorville, qui était fermé jusqu'à présent et qui est ouvert. Il y a deux entrées à l'hôpital, je vous laisse le trouver par vous-même, c'est assez simple, il suffit de suivre les panneaux, il y a des panneaux avec une petite croix, on le voit, on sait que c'est par là. Ça veut dire qu'il suffit de suivre pour arriver à l'hôpital, il n'y a pas de soucis. Et donc là je suis à l'entrée principale et il y a une petite entrée aussi, une entrée de service en quelque sorte. Et on va voir ça. Mon jeu n'est pas très très fluide là, mais il y a notamment l'Invictus qui va commencer très bientôt. Ça va se fluidifier dans l'hôpital. Vous avez ces petits panneaux entrés, tout simplement, entrés à l'intérieur. Vous arrivez dans le Maria Pure of Earth. Alors vous verrez que Maria, c'est une M-D-C-C-L-X-X-X. Ça, ça doit être l'année en chiffres romains, j'imagine. Vous avez ici un petit encart qui vous dit bien que c'est un hôpital à but non lucratif, et que le but c'est d'aider les gens et de se dévouer à rendre les soins dispensables pour tout le monde. Vous avez la même chose de l'autre côté évidemment, vous avez deux entrées. Vous avez des petits panneaux comme ça, alors je vais peut-être mettre un peu de temps, mais avec des petites citations. Par exemple ici, la bonne santé est la fondation sur laquelle nous pourrons faire quelque chose de successif. Vous avez Maria qui est là, ici, donc Maria qui est une statue. Donc Maria qui n'a rien à voir avec le christianisme, enfin de loin, qui est tout simplement une personne de la famille Hearthstone, qui a dédié sa vie à aider les gens parce qu'elle est trop bien. Et c'est marqué là, voilà, Maria W. Hearthstone qui a vécu de 2777 à 2880. Et vous avez des trucs comme ça sur elle un peu partout. Donc voilà, on arrive à l'hôpital qui ressemble à ça. Vous avez ici du coup la sortie et vous avez également marqué Deacon Chamber 1 et 2, mais je ne sais pas trop ce que c'est, c'est les chambres de décontamination. Je suppose que c'est parce que à l'entrée vous avez des chambres de décontamination, mais ce n'est pas des chambres, c'est juste des passages. Et ensuite quand vous rentrez, du coup, si vous rentrez par l'entrée principale, vous avez l'accueil juste derrière la statue, ici. Donc Medical Center Information avec des gens qui vous attendent. Et ensuite vous pouvez aller soit à gauche, soit à droite. Donc à droite, on va voir juste après parce qu'on va terminer par là, il y a les ascenseurs. Donc à gauche, vous avez la pharmacie, donc tout ce qui est pour acheter des choses. Donc voilà, on peut y aller, la pharmacie, ça ressemble à ça. C'est relativement classique, vous avez une sorte de petit banc très grand ici. Vous avez le PNJ, vous avez les bornes pour acheter tout ce qui est matériel médical. Vous avez, alors ça c'est très rigolo, dans cet hôpital, vous avez des trucs un peu partout qui parlent de travail. C'est important le travail dans la famille Hurstone. Et donc là, vous avez par exemple, prêt pour travailler, demandez à votre pharmacien quel dosage vous pouvez ajuster pour pouvoir retourner travailler. Voilà, des choses comme ça. Vous avez ici donc toujours des infos Hurstone, c'est plein d'infos tout le temps comme ça. Donc c'est très bien qu'il y a le métro center qui est par ici, donc si vous voulez y aller. Ça c'est la sortie secondaire. On peut aller un tout petit peu plus loin, elle est intéressante à voir quand même. Parce que cette sortie secondaire, voilà. Donc une fois qu'on a passé cette porte là, on est de nouveau dans Hurstone, on ne va pas y aller. Mais là vous voyez que vous avez la clinique des urgences, donc avec un ascenseur qui est fermé. Vous avez une petite salle d'attente avec, d'ailleurs il y a quelqu'un qui attend, avec ici le comptoir des urgences. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a personne derrière le comptoir des urgences, donc il ne faut pas être trop pressé. Et vous avez un ascenseur ici qui est hors service, mais qui permet tout simplement de descendre un tout petit peu plus bas. Pour éviter normalement de prendre les ascenseurs avec les brancards et tout et tout. Et donc vous avez le même ascenseur qui est là, il est censé rejoindre ici, mais voilà, les deux sont hors service évidemment. Et là vous avez un truc rigolo, vous avez la vie de Maria. Voilà, donc on ne va pas le lire en entier, mais ça commence ici en disant, voilà, Maria rejoint officiellement la famille, il se passe ça dans sa vie, après il se passe ça, c'est tout content. Un nouvel hôpital est construit et puis pouf, 2889, la construction est terminée et l'hôpital s'ouvre officiellement. Il y a un tas de patients qui arrivent la première année, voilà, ils sont contents, 500 patients, 500 000 patients. Non, 500 ? Non, 5 000, 5 000 pardon. Voilà, vous arrivez, vous avez Executive Access, Patient Check-in and Pharmacy, donc Pharmacy on l'a vu. Le Executive, on va aller voir ce que c'est, vous allez voir, c'est assez rigolo. Je rappelle que c'est un truc non lucratif, mais si vous arrivez ici, vous avez la Security avec un garde, là vous avez quelqu'un, il ne manque pas le mec pour faire l'accueil. Vous avez également une caméra qui vous regarde droit dans les yeux. Et vous arrivez aux Executive Suits, donc ce qui est, c'est pour les clients prestigieux, il y a marqué en dessous. Et donc c'est tout simplement les gens qui payent beaucoup pour avoir des soins meilleurs que les autres. Et si vous continuez, vous voyez qu'ici vous avez Luxury Suits. Alors, je ne sais pas si on aura l'accès ou pas dans le verse en fonction de, par exemple, si on est concierge ou si on donne de l'argent, tout simplement. On peut peut-être prendre des abonnements. Pour le moment, c'est juste fermé. Et voilà, vous avez Archibald Hearthstone qui est là, avec une petite hésitation. Les travailleurs, on doit enseigner l'excellence aux travailleurs. Enfin, ils doivent se faire enseigner l'excellence par leurs aînés, pour être exact. Et vous avez des personnages de la famille Hearthstone. Et ça, on le reverra un peu partout dans l'hôpital, parce que ça a beau être un hôpital à but non lucratif, c'est quand même encore et toujours à la gloire de la famille Hearthstone. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est vraiment un truc qui est ancré sur leur ville, pour tout ce qui a rapport avec la famille Hearthstone. On est vraiment sur le culte de la personnalité en tout temps. Et donc, même si c'est non lucratif, on sent quand même qu'il y a des disparités et qu'il y a un maximum de pubs et de brouages de crâne. Vous avez les ascenseurs qui sont là, donc en face de l'entrée. On va y aller juste après, on va finir l'étage. Ici, vous avez l'assurance, donc l'assurance, ça c'est pour avoir les pads, pour pouvoir revivre, tout simplement, les pads de régénération qui sont ici. Voilà, vous avez ici encore une personne qui fait l'accueil. Alors évidemment, vous avez des portes qui ne s'ouvrent pas, mais vous voyez que derrière il est marqué « Créer un monde meilleur ». Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit, une assurance pour faire ça, mais vous pouvez essayer de sauter, évidemment, ça ne passe pas. Vous avez toujours ces petits messages à droite à gauche. Est-ce que la régénération me fera vivre pour toujours ? Non. On va monter un peu. La mort est toujours un risque. On peut vieillir, on peut avoir des problèmes de maladies génétiques, des échos, des réponses écho-traumatiques. Donc on peut quand même finir par mourir, et mourir réellement. On n'est pas invulnérable et immortel dans Star Citizen. Voilà, vous avez des toilettes aussi. Il y a toujours des toilettes, ils mettent des toilettes partout. Par contre, c'est jamais ouvert. Je ne sais même pas s'ils ont modélisé des toilettes, parce que c'est jamais ouvert. Et vous avez un petit message encore ici, qui est assez rigolo. A l'attention des employés de Hearthstone, donc les employés pas de l'hôpital, mais tous les employés de la planète, en fait. Mais merci d'informer votre manager immédiatement si vous prenez un congé médical. Il y aura une exemption, enfin une exemption sera nécessaire pour prouver l'incapacité à travailler pour une durée spécifique. Si jamais il faut une extension, il faudra repasser un test et récupérer une nouvelle attestation. On sent bien quand même que c'est une planète de travailleurs et où il faut travailler, c'est important de travailler. Et du coup, il rappelle quand même plusieurs fois à différents moments, attention. Travailler c'est important. Être soigné c'est bien, mais travailler c'est mieux. On a d'autres trucs comme ça. Suis-je toujours la même personne après la régénération ? Oui, la régénération est une procédure médicale faite pour préserver la vie. Ça n'altère pas qui vous êtes. Et là vous avez un petit message justement qui dit Attention, on est à l'hôpital, c'est sans profit. Le but c'est vraiment d'augmenter la santé de tous les membres de Hearthstone. De pub. Voilà, ça on l'a déjà vu. On va monter du coup à l'étage. Je repère un peu en fluidité, je suis désolé pour la qualité de la fluidité. On est en début de version en quelque sorte. Il y a eu un patch qui est sorti hier. Le 17.1 qui a refait des trucs. Mais généralement du coup, on perd pas mal en qualité en sortie de patch. Donc voilà, là on arrive vraiment à l'endroit. Alors il aurait fallu que je demande à prendre un lit pour pouvoir rentrer dans une salle. Je ne l'ai pas fait, je n'y ai pas pensé. On ne verra pas les salles, tant pis. Vous avez donc les ascenseurs derrière nous. Vous avez ici un accueil qu'on va dire en triangle. Ce n'est pas tout à fait la forme, mais on va dire en triangle. Avec évidemment les gens qui font l'accueil qui sont du mauvais côté des ascenseurs. Et qui sont du côté où il y a tout le bordel. Qu'est-ce que ce soit le moins accessible possible ? Vous avez une belle vue quand même, il faut le noter. Une belle vue sur Hearthstone. Qui n'est pas forcément la plus belle planète. Et puis des cendres qui tombent. Histoire de se mettre un maximum de bonne ambiance. Mais voilà, la planète ville. Vous avez quand même un peu de plantes. Je crois que c'est les seuls moments où on a vu des plantes. Il ne semble pas en avoir vu d'autres. Avec des... Pas un mur cascade, mais des jets de vapeur. Vapeur d'eau. Pour les hydrater. Et évidemment, vous avez des portraits. Il n'y en a qu'un, mais de personnes d'Hearthstone. De la famille Hearthstone. Pour rajouter un peu de propagande. Même chose là-bas. Un autre mur. Des plantes, ça fait joli. Et encore une personne d'Hearthstone. Vous avez du coup la salle d'attente qui donne directement sur ces deux murs. Et donc sur ces deux portraits. Pour les voir à tout moment. Et ensuite, on peut partir du coup. On voit qu'on a radiologie, salle chirurgicale et salle d'examen. Vous avez donc toutes les salles qui sont là. Alors comme j'ai dit, je n'ai pas demandé. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer. Mais vous voyez également que vous avez une porte là. Qui est du stockage. Qui est fermée. Qui est bloquée. Et voilà. Et donc là, vous avez tout simplement un couloir. Avec ce genre de salle sur les côtés. Ça, ça ne change pas de d'habitude. Ce n'est pas la même disposition évidemment. Vous avez beaucoup, beaucoup de trucs ici comme ça. Des fauteuils roulants. Des brancards et tout. Vous avez vu qu'on en a vraiment beaucoup là pour le coup. Contrairement aux autres hôpitaux. Il n'y en a plus. Et quand on arrive au bout. Vous avez encore évidemment des gens de Hearthstone. Par contre là, ils sont dos au siège. Donc on les voit moins bien en étant assis. Et vous avez une zone restreinte. Qui est... Voilà. Garder l'accès fermé à tout moment. Et seulement les personnes autorisées ont le droit de passer. Et vous avez des PNJ qui sont là. Alors on ne les voit pas bien. Mais là, on voit un peu la forme ici. Là, il y a un garde. Et des fois, il y a un médecin ici. Et lui, là, il est venu se coller au mur pour regarder sa mobile glace. Et donc les salles vont jusqu'ici. Vous voyez la 7. Et ensuite, là, on reprend la 4. Parce qu'en fait, il faut lire dans ce sens-là. On le voit bien. Ici, la 1 est là-bas. Ensuite, on a la 2 ici. Puis la 3. Puis la 4. Puis la 5. Où est la 6 ? Ça, c'est la 7. Où est la 6 ? Ok, il n'y a pas de 6. 4. 5. Mais il n'y a pas de 6. Voilà. Peut-être que c'est un nombre, un petit malheur sur Hearthstone. Je n'en sais rien. Il n'y a pas de chambre numéro 6. Et si vous allez de l'autre côté. On va courir, on va courir, on va courir. Vous avez le même style de choses. Donc là, vous êtes à 9. En évidemment, plus ou moins où on s'est arrêté. 11. 12. 14. 13. Normalement la 15. La 15. Et la même chose ici, avec du coup, un mec qui garde ici et personne de visible derrière. Mais il y a des PNJ qui se baladent de l'autre côté de ces portes teintées. Et avec ça, je pense qu'on a fait le tour de l'hôpital de Hearthstone. Et on est plutôt pas mal. Et si je vous ai montré la vue, on a ça. Et on a aussi des vues sur les côtés. Ça, je ne vous ai pas montré. Il y a des petites fenêtres ici également. Vous avez dû les voir en passant. Et vous pouvez, on va essayer de voir si on ne peut pas se sauter sur un... Hop là. On va se sauter de là. Non, c'est un peu trop loin. Il faudrait le rapprocher. On ne va pas s'amuser à faire ça pour le moment. Mais toujours est-il que... Voilà, vous avez une vue. Alors, c'est difficile à appréhender. Parce qu'il faudrait monter pour voir mieux. Mais sur Hearthstone, là, avec des vitres qui sont du coup un peu hautes. Donc plutôt fait pour donner de l'éclairage que de... Qu'un point de panoramique. Parce que de toute façon, Hearthstone... On va se le cacher. Ce n'est pas la vision la plus fun et la plus sympa du monde. Voilà, cette fois, on a fait le tour. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite visite de l'hôpital de Lorville vous aura plu. Vous aura aidé à y voir plus clair sur les points d'intérêt. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501